Les retrouvailles d'Amdjaras pour célébrer le 33e anniversaire de la naissance du Mouvement Patriotique du Salut ont été non seulement marqués par un gigantesque meeting à la presse de l'indépendance, mais aussi par une conférence débat. Il est question de se pencher sur le passé, le présent et l'avenir du Mouvement Patriotique du Salut. Paul Mbainodoum décrit comment le mouvement a vu le jour. Avec ces quatre, ce sont ces quatre parties, c'est-à-dire l'action du 1er avril, le FAT MRP du général Najita, assisté de l'Avril-des-Sers, le Mozanat de Mardum Bada Abbas et la première armée qui était dirigée par Adonassie. Le MPS a géré le pays durant plusieurs années. Adago Yakouba, secrétaire général 1er à juin, fixe le cap pour son mouvement. Un accent particulier sera mis sur la place et les ambitions du MPS dans cette phase cruciale de notre histoire et sur les moyens à atteindre ses objectifs. Selon Arnaud Dingamadi, un Tchad nouveau passe par la prise de conscience du peuple tchadien lui-même. Pour bâtir le Tchad nouveau, il faut d'abord forger un Tchadien nouveau, car c'est le Tchadien nouveau qui est l'acteur du Tchad nouveau. Katilal, pour sa part, trouve qu'il faut pardonner si l'on veut avancer. Ce sont les fèbres qui se vengent, mais l'effort pardonne. C'est très important pour nous tous d'aimer que nous soyons patriotes dans ce pays. De son côté, Hassan Silla Bakary relève que le MPS demeure toujours serein. En somme, ce sont des débats riches qui ont édifié la conscience des militantes et militants du mouvement patriotique du salut. Célébration du 33e anniversaire du mouvement patriotique du salut MPS, le bureau Bamina Assas n'a pas dérogé à la règle. Les baministes se sont retrouvés devant leur siège pour célébrer avec faste cette journée mémorable. Une manière pour ces baministes de rendre un hommage mérité au feu maréchal du Tchad Idriss Déby-Hitno. 11 mars 2023, MPS a 33 ans d'existence. Les baministes ont parcouru un parcours très riche aux événements du 1er avril 1989 au 1er décembre 1990. Date de la victoire du MPS sur la dictature de la dictature de la dictature de la dictature. Pour eux, les créateurs de MPS ont fixé un seul objectif, celui de ramener la paix, la stabilité, la liberté et la démocratie au peuple tchadien. Son liminaire, le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut MPS du Mayokibi-Ouest, Kedabala, a retracé le chemin par chemin d'obstacles parcourus par le colonel Idriss Déby en son temps et ses compagnons pour libérer le Tchad de la dictature du Saint-Habré. Selon l'orateur, le colonel Idriss Déby et ses compagnons décidèrent de tourner le dos au régime du Saint-Habré dans la nuit du 1er au 2er avril 1989. C'est après 20 mois de combats ruts et acharnés que le MPS renversa ici un après et son régime dictatorial. Au cours de ce point de presse, Kedabala rappela la date du 11 mars 1990 ayant abouti au congrès de Bamina. Cette date a permis aux forces vives de fusionner leurs forces pour créer le mouvement patriotique du salut à Bamina, village situé à l'est du Tchad. La détermination des hommes aguerris et la bravoure de leurs chefs, voleurs de victoire en victoire, jusqu'à leur entrée triomphale en jambes le 1er décembre 1990, renchérit le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut du Mayokibi-Ouest. Pour Kedabala, le peuple tchadien doit rendre un hommage mérité au martyr de la liberté et de la démocratie.